Ouhah! C'est moi, Chrétienne en quarantaine. Cette semaine, nous avons une autre émission spéciale avec Santé publique Sudbury et District. Kling! Aujourd'hui, nous allons parler de masque. Sais-tu c'est quoi un masque? Un masque, c'est quelque chose qui transforme notre apparence ou encore, ça nous permet de nous déguiser. Au théâtre, les comédiens et les comédiennes utilisent les masques sur scène pour jouer différents personnages. Ah! Voyons, comment est-ce que... Je vois rien. Il existe toutes sortes de masques théâtraux. Il y a des masques de comédie. Ah! Regarde comme je suis drôle! Il y a des masques de tragédie. Ah! Ah! C'est bien triste. Il y a des masques de la comédia délartée, un style de théâtre populaire italien du 16e siècle. Je suis arlequineau! Scaramouche! Scaramouche! Il y a également le masque du clown. Ceci est un masque, même si c'est un très petit masque. D'ailleurs, j'ai de la bizarre à respirer et à parler. Bref! Il existe toutes sortes de masques qui occupent différentes fonctions. Il y a un temps et un lieu pour les porter. C'est la même chose avec les masques qui existent à l'extérieur du théâtre. Comme ce masque-ci. Non, je ne fais pas semblant d'être médecin ou hygiéniste dentaire. On appelle ce masque le masque non médical. Ou un couvre-visage. Ce masque-ci n'est pas conçu pour jouer à un personnage. Il est conçu pour protéger. Et c'est important parce qu'il nous protège de quoi? De la COVID-19! Je suis bien désolée de vous l'annoncer, mais ce n'est pas un masque de harlequineau qui va nous protéger de la COVID-19. Hein? Non. Je suis certaine que tu te poses la question. Mais Gretchen, pourquoi je dois porter le masque? Ou un couvre-visage? Laisse-moi t'expliquer. Le masque agit comme une barrière qui réduit les gouttelettes respiratoires. Toi et moi, on aimait plusieurs gouttelettes respiratoires sans qu'on le sache. Elles sont invisibles. Comme le virus. Je vais te montrer un exemple pour te donner une idée. Imagine que j'éternue. Voici mes gouttelettes respiratoires. Ah! Vous voyez ça? Ça l'empêche mes gouttelettes respiratoires de toucher les autres. Le masque ne me protège pas. Cependant, il protège les autres personnes autour de moi. Je suis certaine que tu te poses une autre question. Mais Gretchen, quand doit-on porter le masque? Ou un couvre-visage? J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Santé publique Sudbury et District, Kling nous dit de porter le masque lorsqu'on est dans des espaces publics fermés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les espaces publics fermés, ça veut dire des espaces qui ne sont pas en plein air. Par exemple, on doit porter le masque ou un couvre-visage lorsqu'on fait des courses, lorsqu'on prend le transport public, lorsqu'on est au resto, lorsqu'on va voir un film au cinéma. Santé publique Sudbury et District, Kling, nous suggère aussi de porter un masque lorsque ce n'est pas possible de se tenir à deux mètres des autres. Bref, il faut porter le masque souvent ces jours-ci. Cependant, il y a trois exceptions pour le port du masque. Un, si tu as déjà des problèmes respiratoires, tu n'es pas obligé de porter le masque puisque ça peut nuire à ta respiration. Je vais vous donner un exemple. Mon ami Hubert... Non, t'es pas Hubert, toi. Mon ami Hubert fait de l'asthme. Il ne peut pas porter le masque, lui. Donc, je porte un masque pour le protéger. Deux, si une personne est incapable de retirer le masque sans aide, elle n'est pas obligée de le porter. Trois, les enfants moins de deux ans ne sont pas obligés de porter le masque ou un couvre-visage puisque, bien, c'est dangereux pour eux. Voilà les exceptions. Cependant, la plupart de nous peuvent et doivent porter le masque. Mais si je porte le masque non médical, ça veut dire que je peux arrêter de pratiquer la distanciation physique? Hein? Non! Il faut quand même pratiquer la distanciation physique et se laver les mains souvent. Le masque est tout simplement une autre façon de ralentir la propagation de la COVID-19. Bref! Mais là, je sais que tu te poses une autre question. Mais là, Gretchen, comment je fais pour porter le masque non médical correctement? Laisse-moi te montrer ça. Premièrement, avant de porter le masque, tu devrais toujours te laver les mains avec du savon ou un désinfectant à base d'alcool pendant au moins 15 secondes. Ensuite, tu vas mettre ton masque comme ceci. Comme ça! Il faut que le masque recouvre ton nez et ta bouche. Il est placé sous les yeux et recouvre le menton. On est rendu à la partie difficile. Moi aussi, j'ai de la misère avec cette partie-là. Là, là! Je veux pas voir de ça! Hein? 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 Non! Il ne faut pas que tu touches ton visage. Touche pas ton visage! Mon visage! Touche-le pas! Arrête de toucher ton visage! Mais là, Gretchen, comment je fais pour l'enlever? C'est pas compliqué. Avant d'enlever le masque, il faut faire quoi? Se laver les mains pendant au moins 15 secondes. Et on va l'enlever comme ceci. Cling! Maintenant que tu as retiré ton masque, tu peux le mettre tout de suite au lavage. Ou, si ton masque est à base de papier, tu peux le mettre à la poubelle. Ensuite, il faut faire quoi encore? Voilà! Mais là, je sais que tu vas me dire quelque chose. « Gretchen, c'est pas cool pis c'est plate de porter un masque non médical. » La réponse courte est « Oui, c'est cool! » « Check comme je suis cool! » Mais plus sérieusement, je le sais que c'est pas vraiment normal ce qu'on vit. Mais il faut pas avoir peur du masque ou d'un couvre-visage. Porter un masque ou un couvre-visage, c'est aussi simple que se brosser les dents le matin. Ou changer ses bobettes. Porter un masque ou un couvre-visage, ça protège nos amis, notre famille et les autres humains de notre entourage. J'espère qu'on pourra se voir bientôt dans une salle de spectacle. Mais maintenant, c'est à notre tour de jouer un rôle masqué. Et notre fonction, c'est de protéger les autres. Ceci conclut notre épisode spécial. Continuez de vous laver les mains, de respecter la distanciation physique et de porter le masque non médical. Ou un couvre-visage. Bonne journée à tous.